Tout supporter renais rêverait d'entendre cette musique au Horizon Park De plus avec la troisième place du stade renais actuellement en Ligue 1 Les fans rouges et noirs espèrent entonner cet hymne la saison prochaine Et si je vous dis que Reine était à deux doigts de jouer cette compétition dans le passé Mais un but à la 92ème minute a empêché tout un peuple breton de jouer la coupe aux grandes oreilles C'est cette histoire que je vais vous contrer, bienvenue dans Histoire d'un bon L'histoire commence à l'aube de la saison 2006-2007 Après une demi-finale de coupe de France et une 7ème place encourageante, la saison passée Emmanuel Cuef, le président de l'époque, décide de nommer Pierre Dreossi, entraîneur de l'équipe première L'ex-défenseur central était au stade renais depuis 2002 et il occupait le rôle de manager général Avant de se voir confier les rênes de l'équipe A Cette saison s'annonçait pourtant difficile pour les rouges et noirs Avec le départ d'Isaacson vers Manchester City, Kim Kallström Qui va à l'OL, le buteur Alexander Frey part dans la roure au Borussia Dortmund Et surtout le départ de Johan Gourkuf qui rejoint l'AC Milan à l'époque Mais c'est aussi l'arrivée dans le groupe de plusieurs jeunes joueurs formés au stade renais Romain Danzé, Moussasso ou encore Gires, Kembo et Coco Intègrent pour quelques années l'équipe des rouges et noirs Malgré tout la saison des hommes de Pierre Dreossi est très intéressante Malgré un passage avide en début de saison 20ème au bout de la 4ème journée Les rennais relèvent la tête et lancent à la 28ème journée une série de 8 matchs sans défaite Qui les portent à la 6ème place A ce moment de la saison il reste seulement 2 matchs aux rennais avant la fin du championnat Le premier est une balade à domicile face au Lorientais Victoire 4-1 dans un stade rempli 29.425 spectateurs étaient venus assister au derby breton Record d'affluence de cette saison A ce moment là Rennes est 5ème et comme vous le voyez au classement la 3ème place Se jouait lors de cette dernière journée la 38ème de la Ligue 1 Rennes est donc à égalité de points avec Toulouse et Bordeaux Et lance à une courte avance d'un point sur ces 3 poursuivants Pour le dernier match le Stade Rennais affrontait Lille à l'époque 10ème du championnat Le match était à l'extérieur au Stadium Lille-Métropole, ancien stade du LOSC Dans un match indécis c'est le Stade Rennais qui prend l'avantage à la 73ème avec John Utaka Bien servi par Chiru, le Nigérien ne fait pas de détails et allume sous la barre et ne laisse aucune chance à Tony Silva, le gardien nordiste A ce moment précis le Stade Rennais était en Ligue des Champions En effet ils étaient 3ème car le sort de lance était déjà fixé Ils étaient menés 3-0 par 3 au Stade de l'Aube Et au même moment au Stadium de Toulouse, El Mander inscrivait son 3ème but du match Qui permettait au TEF de mener 3-1 face à Bordeaux Rennes était donc 3ème avec 60 points Et juste derrière eux, Toulouse était aussi à 60 points Mais la dive de but était à l'avantage des Rennais Bordeaux et Lens n'étaient plus dans le coup Les hommes de Pierre-Drey aussi étaient à 17 minutes de pouvoir jouer les barrages de la compétition la plus prestigieuse d'Europe L'entraîneur Rennais va d'ailleurs essayer d'assurer la victoire en faisant entrer Stéphane Mbia, milieu défensif A la place du buteur du soir, Utaka Mais malgré ça, le pire arrive Je vous laisse avec les images du match et les commentaires de l'époque Destin très cruel pour les rouges et noirs Sur ce coup franc d'Aubraniac, Fauvergue monte plus haut que Mensa Et trompe Simon Pouplein sur une tête imparable Les Rennais étaient à 20 minutes de l'histoire Finalement, ils laissent passer leur chance Et c'est au même moment au Stadium de Toulouse qu'on explose à l'annonce du résultat Car ce sont eux qui verront la Ligue des Champions Les Rennais finissent quand même 4ème depuis cette saison Le Stade Rennais n'ont pas fait mieux que cette 4ème place Et elle est même infranchissable dans l'histoire des rouges et noirs Ils ne sont jamais allés au-dessus en Ligue 1 Mais pour vous remonter le moral, le sort des Toulousains a rapidement été fixé En Ligue des Champions, éliminé dès les barrages par Liverpool Merci d'avoir suivi cet épisode, j'espère qu'il vous a plu Je sais, ce n'est pas un but du Stade Rennais Mais l'histoire autour du but du défenseur du LOSC, Fauvergue Est une histoire folle que je veux remettre au goût du jour Surtout avec la place actuelle du Stade Rennais en Ligue 1 N'hésitez pas à me donner vos idées de buts ou d'histoires Autour de nos rouges et noirs à raconter D'ici là, abonnez-vous Et n'hésitez pas à me rejoindre sur insta uab-dubas35 Merci